Je vous résume l'actualité du lundi 19 décembre entre 20h et minuit en 1 minute et 10 secondes. Assaut du Capitole, la commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Trump. Cet élu démocrate et deux républicains ont présenté ce lundi les conclusions de leur investigation sur le 6 janvier 2021, jour où l'ancien président avait nié sa défaite criée à la fraude et encouragé les manifestants à prendre d'assaut le Capitole. Cherbourg, deux corps retrouvés après l'incendie d'un catamaran. Électricité, deux réacteurs nucléaires supplémentaires à l'arrêt. EDF a annoncé que deux réacteurs nucléaires supplémentaires ne pourront finalement pas redémarrer avant la fin de cet hiver, laissant présager des tensions. Iran, malgré le climat de terreur, la colère des manifestants est inarrêtable. La cruauté croissante des autorités prouve qu'elles ne savent plus comment faire taire les protestataires qui continuent à se mobiliser partout dans le pays. Les Bleus à la rencontre de leur public sur la place de la Concorde. De retour du Qatar après une finale historique, les Bleus étaient attendus comme des héros, par des milliers de personnes, à Paris, et ce, malgré la défaite. Pérou, des policiers déguisés en Père Noël et en lutin arrêtent des trafiquants de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada